Hello les amis, comment vous allez ? Alors moi ça va super bien, je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler de livres, mais de 4, 4 petits livres, voilà, qui vont vous permettre de vous remettre à la lecture tout doucement, mais en même temps qui sont remplis de sagesse, qui vont vous donner des leçons de vie et de bons conseils. Donc on commence tout de suite ! Ah tiens, c'est pas petit et d'autre la responsabilité. C'est Dévotionnel 7, j'espère que tu as mal avec ça beaucoup. Lisez-le, c'est un très 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 bon livre. Alors le quatrième, c'est Petite éloge de la responsabilité, écrite en Sotichich et Marc Samuel. C'est un livre de moins de 200 pages qui va vous donner une nouvelle définition de la notion de responsabilité, qui va vous faire comprendre que c'est à vous de faire des choses qui vont déterminer la vie que vous voulez avoir dans quelques années ou même maintenant, et qui vont aussi vous permettre d'arrêter d'adopter certains comportements qui ne vous font pas du bien finalement. Peut-être que la victimisation, le fait de ne pas lâcher prise, le fait de ne pas s'avoir pardonné. Voilà, c'est un très très bon livre pour tous ceux qui ont envie de changer leur vie maintenant. Le troisième livre, c'est Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Étupéry. Alors à première vue, ce livre-là, c'est un livre pour enfants. Mais plus on se lit et on se rend compte que c'est un conte philosophique. Donc il s'agit de l'auteur qui fait un crash d'avion et voilà, il se retrouve dans le désert. Et pendant qu'il essaie de réparer son avion, on rencontre Le Petit Prince, qui est un personnage assez étrange. Les thèmes qui sont évoqués dans ce livre sont l'amour, l'amitié, la poursuite de choses qui finalement ne nous font pas du bien. Et on découvre aussi que les adultes, enfin les hommes, se focalisent sur des choses qui ne sont pas finalement si importantes que ça. Et c'est une vraie leçon de vie qu'on apprend au travers des questions et des réflexions du Petit Prince et de l'auteur. Alors le deuxième livre, c'est Les 4 accords top-tête de Don Miguel Obese. C'est un tout petit livre comme ça, de 50 pages. Et ce livre nous livre 4 accords, 4 secrets qui vont nous permettre d'avoir une vie plus tranquille, une vie plus paisible. Donc rapidement, les 4 accords. Le premier, c'est que vos paroles soient impeccables. Ils traitent des paroles, des choses qu'on se dit à nous-mêmes, mais aussi de ce qu'on dit aux autres. Le deuxième, c'est n'en fait pas une affaire personnelle. Voilà, ça parle de tout ce qui nous arrive, de ce que les autres nous disent, de ce que les autres nous font. Et il nous dit que voilà, justement, on ne doit pas tout prendre à cœur. On ne doit pas penser que tout est dirigé vers nous, que tout est de notre faute. Il faut prendre les choses telles qu'elles viennent, telles qu'elles sont. Il ne faut pas faire tout un plat de pas grand-chose. Le troisième, c'est ne faites pas de suppositions. Là, il nous parle de communication, du fait d'aller vers les autres, de demander ce qui se passe. C'est au lieu de rester dans son coin et de s'imaginer mille choses dans la tête. Et le premier accord, justement, il nous dit de faire toujours de notre mieux. Donc, il renvoie directement aux autres accords. C'est un processus dans lequel on va essayer, essayer. Et même si on est chou, même si on n'arrive pas forcément à accomplir, à réaliser tous ces accords, eh bien, il faut toujours essayer le lendemain, il faut toujours essayer tout ce qu'il y a. Alors, on arrive au dernier livre, au premier, qui est l'un de mes coups de cœur, l'un de mes livres préférés. C'est l'alchimiste de Paulo Coelho. Celui nous parle d'un berger nommé Santiago qui, un jour, fait un rêve où il découvre un trésor. Donc, il va voir une gitane qui va aller interpréter son rêve. Et, voilà, sur la base de cette interprétation, il décide de tout plaquer, de penser le temps, tout ce qu'il a, tout ce qu'il a connu jusque-là, et de partir à la recherche de ce trésor-là, justement. Et pendant son voyage, il va rencontrer plusieurs personnages qui nous apprennent chacun une leçon. Il va rencontrer l'amour, apprendre ce que ça fait, de justement prendre son destin en main, de suivre ses rêves, d'écouter son cœur. Il va vous faire beaucoup de bien et, justement, il va vous apprendre à écouter votre cœur, à ne pas renoncer à vos rêves et à suivre cette toute petite voie-là qui est à l'intérieur de vous et qui, la plupart du temps, c'est exactement ce dont vous avez besoin. Voilà, donc on arrive à la fin de ces quatre petits livres qui vont vous faire beaucoup de bien et vous permettre de revenir à la lecture. Je vous incite vraiment à les acheter, à les découvrir, à les lire et à vraiment appliquer tout ce que vous y trouverez. Voilà.